Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, cette fois on va parler un peu de la version Quest de Resident Evil 4. J'ai déjà fait une vidéo il y a très longtemps sur cette version Quest, mais je voulais y revenir tout simplement parce que je suis en train de la refaire actuellement, et je prends un petit phénoménal sur cette version, c'est vraiment une version que j'aime beaucoup. Je voulais du coup vous en reparler un petit peu, parce que je trouve qu'elle est très complémentaire avec la version PSVR 2, ce sont deux jeux au final qui sont identiques, mais qui sont construits d'une manière complètement différente, avec des événements qui changent un peu, des niveaux supprimés d'un côté, mais allongés de l'autre. Enfin, il y a pas mal de petites choses comme ça qui ont été revues. C'est un des meilleurs jeux VR sur le PlayStation VR 2, c'est un des meilleurs jeux VR sur le MetaQuest, et c'est un des meilleurs survival jamais sortis sur Resident Evil 4, en tout cas la version Gamecube, moi je l'ai fini de très nombreuses fois, et j'ai vraiment adoré. Allez, j'en filme le casque, et on s'y remet tout de suite. Donc on n'est pas loin du début du jeu, je viens tout juste d'affronter le premier boss, c'est-à-dire, je ne sais même plus comment il s'appelle avec sa grosse barbe là, j'ai une sauvegarde qui est modifiée, car je l'ai en canon illimité. Ce qui me permet du coup de faire un sacré carnage, on a limite transformé le jeu en Doom. Bon, j'ai déjà fini la version Quest de Resident Evil 4 Remake, enfin de Resident Evil 4 pardon, donc c'est pas vraiment de la triche, même si ça en est un petit peu, puisque j'ai importé une save modifiée, mais globalement c'était pour éviter de me retaper un run complet, où il faut que je refasse attention à tout. je voulais vraiment faire le jeu sans pression, si je puis dire, ce qui m'a poussé du coup à récupérer cette sauvegarde, et à la mettre sur ma version Quest 3. Et au moins comme ça, je reprofite du jeu. Alors cette version de Resident Evil 4 sur Quest est complètement à l'opposé de la version PlayStation VR 2, puisqu'on est clairement du coup sur une adaptation de la version Gamecube, qui de base était LA version de Resident Evil 4, on va pas se mentir, il n'y avait pas d'autres, il n'y avait que celle-ci, et c'était vraiment un jeu exceptionnel à sa sortie, puisqu'on avait... Pour moi c'était clairement l'un de mes jeux Gamecube favoris, avec Zelda Wind Waker, Beautiful Joe, hop, ça va s'avancer un petit peu, sinon on va se faire dégommer, on va se mettre sur le côté là-bas, je vais essayer de le choper, lui, il est où ? Je le vois pas. Ashley s'est fait tuer, comme d'habitude, elle se fait toujours liquider dans le jeu, c'est un carnage, cette gonzesse, c'est peut-être ce que je déteste le plus dans Resident Evil 4, c'est le fait qu'Ashley se fasse toujours charcuter comme ça, c'est tellement débile, quitte à nous mettre un poulet derrière nous, autant qu'ils soient invincibles, à la limite qu'elle se fasse choper et on va transporter dans les abîmes, ou peu importe, c'est pas trop problématique en soi, mais devoir systématiquement surveiller sur elle pour pas qu'elle se fasse tuer, alors qu'elle est con comme un balai dans le jeu. C'est vraiment l'intelligence artificielle qui gère Ashley dans le jeu, elle est pénible. Je vais la faire attendre là, mais j'ai peur que si je la fasse attendre ici, cette cruche se fasse tuer ou se fasse capturer. Donc je vais au moins aller faire le ménage avant, je vais la faire attendre à un endroit où je suis sûr qu'elle ne se fera pas dégommer, peut-être vers l'eau de l'escalier, comme ça je l'aurais toujours à vue. Juste ici, allez Ashley, attends moi là, ah non, j'ai lancé la map. Comment on fait déjà ? C'est ici, attends là, pas bouger, pas bouger, j'ai dit. Attention hein ! Hop, allez, on va s'occuper de celui qui est là, je ne sais plus d'où on le voit, le voilà, on va monter pour s'occuper du second, bon, normalement après j'aurais fait le ménage. Il a réussi à me viser alors que je suis en train de me déplacer, on va se mettre sur le côté, voilà, c'est bien, il est mort, je ne peux pas remonter le bazar, ce n'est pas ici qu'on le remonte, c'est vous déjà ? C'est là ? Il est où ? Je ne peux pas monter mon canon ? Ben lui là-bas, viens ici toi, tu fais quoi là ? Tu ne vas quand même pas aller faire chier Ashley, la pauvre, elle n'a rien fait. Demoiselle, vous êtes attendu. Alors, rejoins-moi, elle vient. Oh non, je ne l'apporte avec mon arme, elle flippe, la pauvre. Ben attendez, je ne suis pas censé normalement faire monter le canon pour péter cette porte, là. Si j'utilise un lance-roquette, ça passe ou pas ? Donc une poignée, j'ai oublié comment ça marche. Ah ben non, elle est là, oh là là, mais qui est le boulé. Vous voyez, ça c'est pareil, c'est un truc qu'on fait en VR, qu'on ne fait pas en VR dans la version PlayStation VR 2. Tout est fait en cinématique, ce qui n'est pas le cas de cette version Quest, où effectivement, on a une adaptation qui est tout de même beaucoup plus immersive. Toujours un très grand jeu. Je suis toujours aussi impressionné par cette adaptation VR sur Quest qui est très très jolie. Encore plus sur Quest 3. Hop, on n'en parle pas, je n'ai pas besoin du marchand. J'ai remonté un petit peu le casque comme ça. Ah, Anigen. Ça c'est pareil, c'est des petits plus comme ça que j'aime beaucoup. C'est vraiment pour l'immersion, ça joue beaucoup. Allez, on va progresser dans le château, tranquillement. C'est du tir au pigeon, clairement. Là, je suis en mode vénère. Je débarque comme ça avec mon arme ultra modée. Je n'ai pas vraiment de problème. Récupérer l'épée dorée. Je ne sais même plus ce qu'il faut faire. En fait, j'ai joué il y a tellement longtemps. Et je me suis du coup habitué à jouer à la version PS VR 2 que j'ai fini plusieurs fois. Les énigmes ne sont pas les mêmes. Je pense qu'il faut que je récupère une autre épée quelque part. Celle-ci. On va la récupérer. On va remettre la jaune là. Et la bronze là-bas. Enfin, l'argent de l'autre côté. Hop. Par ici. Ça marche. On est bon. On est bon, pardon. Oui, allez, on y va. On ouvre la porte. Très, très bon le passage du château quand même dans Resident Evil 4. Je trouve qu'il est meilleur dans la version remake. Pour le coup. Même si on perd deux ou trois petites choses. Il y a... Tout le passage d'Ashley est bien meilleur dans la version remake. Tout le passage d'Ashley est vraiment pas bon dans la version Gamecube. Enfin, le passage avec les statues, ça va encore. Le plus gros problème que j'ai avec la version d'Ashley, c'est l'espèce d'énigme qui nous est imposée. Où il faut, en fait, avec des petites pièces de forme carrée, il faut reproduire un schéma. Elle est chiante cette énigme. Franchement, elle est chiante. Elle casse le rythme. Et les statues font beaucoup moins peur dans la version... Dans la version... Old Gen, donc la version Gamecube. Là où sur le... La version PSVR 2. Enfin, en tout cas, Resident Evil 4 remake. Tout le passage avec la statue, il est vraiment angoissant. J'ai récupéré la clé, c'est bon. On convient ici. Ah, Aliesta ! Oh, c'est pas ça qu'ils disent. Je sais plus. J'ai pas de son là, de toute façon. Donc, c'est un peu compliqué. Ah, mais c'est pas possible. La porte qui se referme tout le temps, là. Donc, on a bien une cinématique ici, quand Léon va donner un coup de pied dans la porte. Par contre, quand il suffit d'assérer une clé pour ouvrir une serrure, on le fait de manière... De manière immersive. Je sais plus où je dois aller, encore une fois. Je me suis paumé. Pas ici. Non, c'est pas là. Il y avait une grande porte quelque part. Hop, on ouvrait la porte, du coup. Ah, je suis trop proche de mon bureau. J'aurais dû me reculer un tout petit peu. Allez, hop. On examine. On récupère la clé. On la rentre. On la tourne. Et on peut progresser dans la grande salle. Très différent aussi, le château. Enfin, on a toujours le même design avec l'espèce de statut qu'on devra... Espèce d'emblème, pardon. Qu'on devra rassembler avec une tête de lion, une tête de serpent, etc. Voilà, le vlut, d'ailleurs. Il est ici. Il est différent dans la version Umec, mais il est aussi présent. Hop, on va passer de l'autre côté. Je ne devrais pas tarder à perdre d'acheter, d'ailleurs. Pour mon plus grand plaisir. Il est beaucoup plus clair, le château, par contre. Il fait beaucoup moins flipper que dans la version Umec, où il était... Où il était clairement beaucoup plus angoissant. C'est bien de rejouer comme ça, cette version. Ça permet de revoir, en fait, les différences, les subtilités entre les deux. Tellement longtemps que je ne l'ai pas fait. Donc, déverrouillé. Ça, c'est la propre. Peut-être une prison. Hop. Ce n'est pas ici qu'il y a Wolverine. Ah, si, il est là. Je ne peux pas le tuer déjà lui. Non, je ne peux pas le tuer tout de suite. Par contre, je n'ai pas la porte. Je n'ai pas la clé ici. Allez, on n'en parle plus. Hop. Il ouvre ça. Enfin, on ouvre ça. On désactive le feu. Il ne m'offre rien, celui-là. C'est quoi ça ? Il souffle. Hop. On n'est pas besoin, mais bon, on va les prendre quand même. Le passage en remake, on a les deux qui nous arrivent d'un coup sur la tronche. Ils font jongler comme ça, avec les cloches. Hop. C'est assez angoissant. Mais c'est vraiment deux versions complètement complémentaires pour le coup. Si un jour vous avez un Quest et que vous êtes sur le PS VR 2 actuellement et que vous achetez un Quest pour X raisons, faites vraiment la version VR de Resident Evil 4 parce qu'on est vraiment sur quelque chose de très très bien. certes différent, moins joli aussi. Forcément, on n'est pas sur le même hardware. Mais tout aussi quali, si ce n'est plus en termes d'immersion. Très très grand jeu VR sur le Quest 3. Quest 2 d'ailleurs aussi. Très très grand jeu VR sur le PS VR 2. Capcom, ils sont quand même chauds comme tout, vraiment pas grand chose à le reprocher en ce moment. Si l'optimisation Dragon's Dogma 2 est complètement éclatée, mais bon, c'est un autre débat. Je ne sais plus si ce n'est pas là qu'il faut aller. Ah si, achetez, viens là. Mais si, achetez. Non, avance un peu, alors là, mixez les cons. Pas vraiment que j'aurais perdu autant de temps à venir te sauver, c'est pour te coller une balle dans la tête. Allez, on y retourne. Viens avec moi. Hop. Je vais lui demander de le faire. Ça m'évitera. Vas-y, achetez. Je vais se gérer. Je ne la vois pas aller où. Quand tu veux, hein. Moi, je m'occupe de faire le ménage. J'irai dix fois plus vite, c'est moi qui le faisais, mais bon. Il y a du monde dans le coin, voilà, c'est fait. Tout le monde arrive. Trois de combo, allez hop. Comme au bowling. Par où je vais passer ici déjà. Ah, il faut que j'envoie acheter là-haut. Effectivement. Il va falloir que je la fasse grimper à la courte échelle, juste ici. Ça, par contre, ça casse l'immersion. C'est pareil sur la version e-mec. Les cinématiques comme ça, écran plat. On sent que c'est une adaptation. Après, on ne peut pas faire autrement, mais fais attention à moi. Oui, oui, ne t'inquiète pas. Je vais m'occuper de toutes celles et ceux qui viendront t'embêter. Très cher Ashley. Je suis là pour ça. Ne suis-je pas, ne suis-je pas l'immense Arnold Albert Schweitzer. Je me suis refait là cet action héros il n'y a pas longtemps. Un film de Shoar avec Schwarzenegger qui est absolument fantastique. C'est vraiment un de mes films favoris. Chaque fois que je le regarde, je suis toujours autant impressionné par le second degré dont fait preuve Schwarzenegger dans ce film. Par l'histoire qui est géniale. Le gamin qui se retrouve propulsé dans le film dont il est fan. Avec les héros dont il est, qu'il apprécie, etc. Personne n'est au courant. Qui sont en train de tourner un film, enfin vrai, qui sont dans un univers fictif. C'est absolument génial. Le taux de dérision à tous les niveaux. Un des meilleurs films de Schwarzenegger de très très loin. Avec Terminator 2. Predator, Commando aussi. Bon, on n'est pas là pour parler de Schwarzenegger. C'est bon Ashley ? Il n'y a plus personne. Quel tour un peu du pâté de maison ? Non, c'est bon, c'est ok. On va envoyer les zombies là-bas à Patre. On va tuer lui. Hop, lui là aussi. Pas très efficace, ton bouclier du dragon, Chiryu. Allez, on va pouvoir se barrer d'ici. Le chapitre va se terminer. Oui, il faut aller chercher la princesse. Hop, on est parti. Ah oui, il y a eu un petit coup de gueule sur le jeu, quand le jeu est sorti. Les gens étaient blasés. Vraiment, je vous jure, ce n'est pas une blague. Je l'ai vu passer sur plein de forums, etc. Parce qu'on ne pouvait pas tripoter Ashley en VR. Dès que nos mains se rapprochent d'Ashley, les mains disparaissent. Elle a 15 ans, les mecs, dans le jeu. 15 ans. C'est illégal. Et quand même que ce soit illégal, je ne sais pas. Enfin bref. Allez, on progresse. Mais non, c'est de l'autre côté que ce que je fais, moi. Alors, est-ce que Capcom va faire un remake de Resident Evil 5 par la suite ? Mais reviens, qui s'est fait ? Un remake de Resident Evil 5 par la suite et nous proposer, pourquoi pas, une version VR de ce même remake ? Ce sera incroyable, non ? Ce serait absolument dingue. C'est clair que... Ah, il n'est pas fini le chapitre. Bon, je vais sauvegarder alors. Je vais sauvegarder histoire de ne pas avoir à me retaper tout ça. On n'a pas une machine à écrire ici ? Pas possible. Pas de machine à écrire. Ah, si elle est là, désolé, je t'ai buté pour rien. Ah, ce n'est pas cool. Un truc aussi qui est marrant. La sauvegarde sur la machine à écrire. Allez. Euh, écraser. Et on va faire rentrer. Clac ! Et voilà. C'est sauvegardé. On va pouvoir tranquillement reprendre la partie plus tard. Euh, du coup, voilà. C'était... Ben, c'était Resident Evil 4 sur la version Quest. Vraiment un excellent jeu VR. Si vous avez un Quest, ben, jouez-y si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous n'avez pas de Quest, c'est qu'un jour vous achetez un. C'est clairement un jeu à avoir. Il est à 40€. Ça reste très correct. Même si le jeu est daté. Il est très souvent en promo, d'ailleurs. Vraiment foncé. Je mettrai un petit lien pour l'avoir à moins 25%. En ce moment, il est en promo à moins 30%. Donc, ce n'est pas hyper utile. Mais quoi qu'il en soit, voilà. Ben, écoutez, j'espère, moi, de mon côté que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de revenir sur cette version Quest de Resident Evil 4 pour vous le remontrer de nouveau. N'hésitez pas. Pouce vers le haut, etc. Vous connaissez la chanson. Pour ma part, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao à tout le monde.